Une fois nos échantillons collectés sur le terrain et les mesures faites dans les laboratoires, nous nous retrouvons avec des milliers de données qu'il va ensuite falloir traiter. Premièrement, nous consignons toutes les données brutes sur des fichiers informatiques et ou sur des cahiers de laboratoire, en prenant soin de mettre le plus de détails possibles, conditions d'échantillonnage, date, lieu. Il faut ensuite trier les résultats pour les vérifier et éventuellement éliminer les données aberrantes. En fonction de la problématique choisie, il faut sélectionner quelles sont les données qu'on va utiliser pour cette étude en particulier. Enfin, on va interpréter ces données pour en tirer des informations. C'est un travail absolument immense. Par exemple, nous cherchons s'il y a des tendances qui se dégagent, réchauffement des océans au cours des dernières décennies, et si on peut les quantifier, de combien de degrés cette augmentation s'est faite, ou au contraire, expliquer un résultat qui nous paraîtrait surprenant. Nous mettons en forme nos résultats finaux, sous forme de tableaux, de graphiques ou de figures, afin de rendre ces résultats plus visibles. Tout au long de ce processus, il faut sans arrêt faire preuve d'esprit critique. Est-ce que mes résultats me permettent de répondre ou d'écarter une hypothèse ? Est-ce que j'ai besoin de plus d'informations pour en tirer une conclusion ? Une donnée me paraît aberrante. Est-ce qu'il y a une erreur de manipulation ? Puis-je l'éliminer ? Quelle va être la forme la plus pertinente pour faire passer mon message ? Un graphique ? Un tableau ? A la suite de ce travail, nous passons ainsi de milliers de données brutes à simplement une ou deux figures qui vont reprendre nos résultats finaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !